le street fighter v4 enfin l'ancien c'était un peu banal ça c'était pas terrible en fait c'était pas complètement délirant donc du coup cette année enfin pour 2025 Ducati se sont dit bon bah c'est simple on va prendre la panigale v4 la dernière qui est sortie on va juste la déshabiller et on va lui fixer un grand guidon pour changer des demi guidons donc finalement on se retrouve avec une fight formula encore plus incroyable que les années précédentes je vous donne quelques chiffres on est passé à 214 chevaux 120 Nm de couple ça c'est pas mal possibilité aussi d'arriver à 226 chevaux avec un pot akrapovic ça ça devrait être pas mal également shifter desserré je vous en parle pas on a gagné du poids également aujourd'hui on a 191 kg pour la version standard 189 non 189 kg pour la version standard 191 pour la version S et oui parce qu'elle existe également en S bon ça c'était pour les specs techniques donc plus de chevaux moins de poids et maintenant un nouveau design un nouveau design qui s'est encore plus je trouve aiguisé au niveau du tête de fourche à l'avant qui a quand même passablement changé et puis cette année avant on en avait là maintenant on en retrouve là elles sont peintes c'est bien c'est comme ça on va pouvoir mettre les baguettes de pain là maintenant pour aller chercher le pain ça va être encore plus pratique non mais je rigole mais cette moto elle est incroyable elle est incroyable parce que ça reste une ambiance MotoGP sur la route homologuée Euro 5 Plus on attend quand même qu'il y ait un petit peu moins de chaleur distillée par la mécanique ce 4 cylindres en V hyper démonstratif ils ont toujours le système où justement les cylindres vont s'éteindre 1 sur 2 lorsqu'on va être à l'arrêt moi j'attends de voir le bruit parce que c'est vrai qu'elle était extrêmement bruyante la précédente la 2024 maintenant on va voir avec cette version Euro 5 Plus si elle est plus entendable en ville j'espère pas trop non plus parce que ça ça participe quand même à l'émotion un petit truc sur la partie cyclin chagrine moi parce que on a plus de monobras comme sur la panigale fatalement on a retrouvé un bras classique cela dit il est quand même joliment dessiné il reste fait d'aluminium bon bah écoutez c'est pas plus mal finalement non vous en pensez quoi bon le prix 24 990 euros la version S que 28 490 euros oui c'est cher mais sincèrement c'est magnifique oh j'avais pas vu les petites prises d'air là juste sur le réservoir voilà voilà donc on casse le PEL ou on casse pas le PEL on fait quoi dites-le en commentaire oh